Le Saint-Esprit est capable d'agir. Mais combien sont devenus une nouvelle création? La Bible dit ceci. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, ce que Nicodème n'arrivait pas à comprendre devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Laisse-moi te dire, frère. Et pour que tout ce que tu as devienne nouveau, il faut que tu deviennes une nouvelle création. Qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Change ma maison, Seigneur. Change ma voiture, Seigneur. Change mon travail. Change mon travail, Lord. Fait évoluer mon commerce. Mais ce soir, je vais vous donner la vitamine de Dieu qui fait changer ton entreprise. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Tell your name about the Holy Spirit. Alors cherche d'abord le Saint-Esprit. Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Je crois dans l'évangile de Luc. Et si je ne me trompe pas au verset 11. Je pense. Si ce n'est pas 11, c'est 13. Il dit, vous qui êtes si méchant, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Il dit, vous êtes méchant, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Et je veux que quelqu'un me lise de ça. Je crois que c'est le chapitre 11. Je crois. A partir du verset 9. Et vous allez voir ce que la Bible dit. C'est très important, frère et soeur, de comprendre la parole de Dieu. Si je ne comprends pas la parole de Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu. Ce n'est pas possible. Et si je ne connais pas Dieu. Et si je ne connais pas Dieu. Je ne peux pas grandir. Je ne peux pas grandir. Luc chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On peut clamer Dieu pour ça. Mais pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas autre chose? Puisqu'il commence à faire une comparaison extraordinaire entre notre Père qui est sur la terre et lui, le Père qui est dans les cieux. Il pouvait dire, mais alors quiconque demandera au Père, une villa, un mari, il aura ça. Alors ça pourrait paraître normal dans les comparaisons que Jésus essaie de faire entre nos Pères Thérèse et lui, et le Père céleste. Il aurait dû dire, normalement, que si on voulait être logique dans ce test, alors si vos Pères qui êtes sur méchants, ils vous donnent du poisson, ils ne vous donnent pas du serpent. Mais moi, je vais vous donner le serpent, je vais vous donner plutôt le poisson au centuple. Mais Jésus parle du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'attitude de Jésus. Et je vous dis que c'est lui qui a bien saisi ce que Jésus a dit. Il parle du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je dis que si tu veux que tout change dans ta vie, il faut que ta personne change. Or, c'est par le Saint-Esprit. Et alors, le prophète Samuel va le dire à Saïl qui devait le premier roi d'Israël. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à une autre personne. C'est le travail formidable que le Saint-Esprit. Nous ne demandons pas le Saint-Esprit. Beaucoup demandent le Saint-Esprit pour des charismes. ou autre chose pour des guérisons et des miracles. Ça, ce ne sont que des conséquences. Mais ce que le Saint-Esprit fait est de transformer notre vie. Il change ma mentalité. Il me communique une vision. Il me donne la vision de Dieu. et si ma personne est sous l'influence du Saint-Esprit, tout va changer dans ma vie. Jésus pouvait dire le Père Céleste va vous donner des maisons, des implantations, de l'argent, de la richesse. Mais il dit le Saint-Esprit quiconque demande à Dieu le Saint-Esprit, Dieu le lui donne. Ça veut dire que par le Saint-Esprit tout va courir derrière toi. Ça, je peux vous le dire. alors ce soir, je veux que tu expérimentes cette puissance qui va tomber sur toi. Si tu n'es pas encore devenu une nouvelle création de Dieu, parce que les choses anciennes doivent passer, c'est l'oeuvre de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, je vois trop de chrétiens et de l'Acadiaman. Salut les mendiants du royaume de Dieu. Vous savez, les mendiants, ils ne sont pas des fils. Ils sont soit devant la porte ou assis comme mon ami Barthémy et qui étaient assis à l'entrée de Jéricho ou à la sortie, tout dépend de la direction que vous prenez. Le mendiant n'est pas dans la cour. Le mendiant, il est hors de la cour. Nous nous comportons comme des mendiants devant Dieu. Il y a une histoire assez intéressante dans la Bible où un fils cadet a pris son trésor, son héritage et il est allé dépenser avec des filles de l'écriture. Malheureusement, l'argent finit. Je vais vous donner un conseil. Préférez l'amitié à l'argent. L'amitié ne finit pas. Mais l'argent finit. Si vous êtes amis avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent, ça ne va jamais tenir. Ça va partir un jour. Et ce jeune homme a tout gaspillé nous dit l'écriture. Il n'a pas simplement dépensé mais il a gaspillé. Quelle est la différence entre dépenser et gaspillé? Gaspillé, c'est dépenser sans discernement. Donc c'est important. Alors un jour, il se décide parce qu'il est devenu presque mendiant, je veux dire. Il demandait, il allait chercher pour manger. Il travaillait même dans un lieu où on élevait les porcs. Il n'avait même pas la nourriture que les porcs mangeaient. Il s'est dit qu'il faut que je retourne vers mon père. Je dis toujours le chemin du retour est le chemin des champions. Je vous dis que le chemin du retour est le chemin des champions. Le chemin du retour c'est un chemin des champions. Et parce qu'il faut dépasser son orgueil. Il avait pris tout mais il n'allait pas chez son père pour être considéré comme un fils mais pour être considéré comme un ouvrier de son père. Parce que ce que cet homme a dit, il a dit les ouvriers de mon père se nourrissent convenablement et donc il n'allait pas pour être considéré comme un héritier. Et le père le voyait en très loin parce que Dieu nous attend toujours. Alléluia. Il est venu à sa rencontre. Il est contre toi et toi et le ciel j'ai péché. le père dit calme-toi mon petit viens on va fêter. Mais le fils est né voyant ça d'abord il arrive du chant il voit il y a de la musique il y a partout il y a de la fête. Il dit mais c'est qui il y a en dedans c'est ton frère il est de retour alors il se fâche contre son père. c'est une histoire assez intéressante alors il va voir son père moi je suis avec toi je travaille tu n'as jamais organisé une telle fête pour moi mais ton fils ne vaut rien celui qui est parti l'infidèle et voici ce que tu fais pour lui alors le père lui dira ce qui est à moi est à toi et beaucoup des chrétiens ne savent pas ça ils sont de à la cas diamants ils reçoivent des miettes ils n'entrent pas dans la plénitude de la grâce parce qu'ils ne connaissent pas encore ils n'ont pas une bonne expérience avec le Saint-Esprit je vous assure l'expérience avec le Saint-Esprit votre vie va changer et tout va changer quand ta vie change même ta condition de vie doit changer vous savez dans la Bible il y a une histoire aussi intéressante là il s'agit d'un possédé de Gérassa le possédé de Gérassa et voici que cet homme vivait dans les tombes Jésus traverse le cimetière et il commence à hurler et il commence à dire qu'est-ce que je t'ai fait Jésus délivre cette personne vous voyez la Bible dit de cet homme que même quand on mettait des chaînes il brisa ces chaînes j'ai vu comme cela en Guinée en 1996 en Guinée forestière et j'arrive dans la paroisse je crois de Masata Masata c'est en Guinée une évangélisation de feu où la gloire de Dieu descend le premier jour l'église était remplie le deuxième jour toute la cour qui était remplie le troisième jour on était au dehors sur la place publique et après cette belle évangélisation de trois jours le curé vient me voir et dit le président du conseil paroissial veut que j'aille prier pour son fils et que son fils a des troubles et on arrive chez lui il nous donne à boire il dit l'enfant est quelque part et il montre une maison inachevée et il montre une maison le mois de mars quand nous sommes entrés dans cette maison inachevée sans toi on attendu des hurlements bouillard shouting je n'aime pas les chiens parce que je cherche les démons au nom de Jésus Christ mais les chiens c'est très difficile je n'aime pas trop les chiens les chiens me mettent à l'épreuve c'est toute ma foi il est hâte pour moi de être avant les chiens et je dis il y a un chien là-bas et je dis est-ce qu'il y a un chien là-bas il y a un chien là-bas il n'y a pas de chien mais c'est le jeune homme qui hurle je dis le jeune homme et oui maman pour qui tu dois prier j'arrive frère au fur et à mesure qu'on avançait l'odeur cet enfant peut-être de 18 ou de 19 faisait tout sur lui j'arrive je vois un homme je suis un homme on a attaché la chaîne à un tronc d'arbre costaud qu'on a poussé jusqu'à dans cette maison inachevée et vraiment en mettant aussi des clous c'est-à-dire la chaîne ne pouvait pas se briser mais non il ne pouvait pas aussi se détacher de ce tronc d'arbre et j'ai vu qu'on lui donnait à manger comme un chien et quand il m'a vu il a commencé à hurler j'ai dit au nom de Jésus Christ nous avons sur nous un nom nous avons sur nous un nom le nom le plus puissant du monde la Bible dit devant ce nom toujours le plus chérat et quand je l'ai prié pour un malade qu'on me dit et le médecin dit que c'est une maladie incurable c'était la place sans sortir je dis moi je viens vers vous avec le nom de Dieu comme David l'a dit à Goliath quand vous avancez avancez avec le nom de Dieu et je dis le nom de Dieu le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms et au-dessus du nom de cette maladie et voici ma foi au miracle de Dieu il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus Christ alors j'ai dit au nom de Jésus Christ puissance de folie je t'ordonne de quitter je t'ordonne de quitter de quitter le jeune homme a crié il a soutenu un cri pendant 3 minutes il s'est calmé et il s'est calme moi je savais qu'il était guéri c'est quand on est arrivé à Abidjan et puisqu'il était plus violent ils l'ont détaché ils l'envoient au l'hôpital et le médecin dit mais qu'est-ce qui s'est-il passé il est totalement guéri alléluia il y a un nom un nom au-dessus de tout nom alors quand Jésus de Nazareth a chassé les 2000 esprits qui étaient dans ce tombe et les gens qui ont vu ça sont allés au village on se réjouit parce que cet homme est délivré mais ils ont ils sont venus prier Jésus en disant il faut partir parce que notre peau est tombé dans l'eau c'est fini mais cet homme était assis auprès de Jésus il avait un vêtement nouveau il était assis au pied du maître c'est la position du disciple il est devenu disciple parce que le Saint-Esprit l'avait touché quand le Saint-Esprit te touche tu passes de la folie à la lucidité tu passes de la ténèbre à la lumière quand le Saint-Esprit est sur toi tout va changer en toi et tout changera autour de toi ta vision change tu vois autrement ce que tu appelais ton problème mais pourquoi vous demandez à Dieu d'intervenir par une seule demande quelque chose à Dieu le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie tout a changé ma vie a changé ma vie a basculé dans le sens de Dieu et j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui la puissance merveilleuse de Jésus tout changera autour de toi parce que tu vas changer par l'Esprit et c'est ce que le prophète Samuel a dit à Saül tu seras un autre homme tu ne seras plus la même personne quand le Saint-Esprit vient vous savez on peut l'expérimenter de plusieurs façons je parlais ce matin des trois onctions il y a l'anction de la grotte l'anction de la grotte la grotte comme Élie et Élisée comme Élija il y a l'anction de la croix l'anction de la croix et l'anction du palais et l'anction de la palais David avait l'anction du palais David avait l'anction de la grotte ça vous rappelle le parcours de Jésus de la crèche à la croix on commence toujours par la grotte et quand le Saint-Esprit te touche ne te présente pas ne dis pas j'ai l'anction ne commence pas la mission vous savez ce que le Saint-Esprit a fait à Jésus il a conduit Jésus au désert pour être tenté il a été tenté par le démon il y a le désert comme le désert la grotte c'est la même chose ensuite il y a la croix la croix c'est la persécution comment tu vis ça alors après ça il y a la résurrection qui est le palais la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu mais nous sommes des princes et des princesses nous avons un royaume c'est le royaume de Dieu et celui-là est très important je vais atterrir pour prier pour vous tout à l'heure mais ce que je veux que tu saisisses c'est que le Saint-Esprit est important ne demande pas autre chose à Dieu si tu n'as jamais demandé le Saint-Esprit à Dieu parce que le Saint-Esprit va t'aider dans ta prière dans ta vie de prière il viendra à ton sécours la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 26 à 27 que nous ne savons pas prier le Saint-Esprit vient à notre secours je vous assure c'est vraiment intéressant vous sentez une motion intérieure et qui dirige votre prière alors que tu n'as pas pensé à quelque chose l'Esprit de Dieu vient te dire prie dans ton sens et tu vois le miracle de Dieu le monde a besoin du Saint-Esprit vous pouvez faire toutes les études théologiques possibles si vous manquez une expérience tangible du Saint-Esprit ce que vous allez communiquer aux gens sur le dégré de votre connaissance intellectuelle il ne sera jamais là-bas quand il n'est pas en vous d'une manière tangible nous l'avons quand on a reçu le baptême mais quand tu ne laisses pas agir en toi et tu es un homme ou une femme qui porte le nom chrétien d'une manière extérieure parce que tu réunis ce qui fait la force ce qui fait la force c'est le Saint-Esprit qui agit qui doit agir tu dois devenir une nouvelle personne il y a longtemps tu vis à travers le vieil homme en toi la Bible dit que le vieil homme ne peut qu'être au-dessus ma fille tu lis tellement bien que tu vas lire Ephésiens chapitre 4 tu vas lire à partir du verset 24 verset 24 Ephésiens chapitre 4 et à revêter l'homme nouveau prends un peu plus plus en avant peut-être à partir du verset 21 voilà si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus vous savez que si vous avez reçu une prédication conforme à la vérité il dit si vous recevez un prédication conforme à la vérité c'est en lui c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt avec les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence c'est-à-dire les convoitises trompeuses et finalement ça ne t'apporte pas à la vie tu sais que tout ce que tu cherches et que tu croyais que et si tu l'obtiens tu auras le bonheur mais tu as vu que tu as ça mais tu n'as pas le bonheur et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité c'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit va faire en toi il te fera passer du vieil homme à l'homme nouveau c'est l'homme nouveau qui produit des miracles en Jésus-Christ c'est l'homme nouveau qui est l'homme l'être que le diable ne peut pas avoir c'est l'être nouveau c'est l'être qui a vaincu le diable c'est ta nouvelle identité en Dieu alors ce soir tu vas te tenir debout et laissez-le tu vas te tenir debout et moi je crois une chose c'est que le Saint-Esprit est bon dis à ton voisin le Saint-Esprit est bon moi j'y crois en puissance j'y crois je vais demander au Saint-Esprit de venir en toi et sur toi c'est vraiment une personne merveilleuse et quand elle est descendue sur Saül parce que Saül devait rencontrer des prophètes devait être dans la communauté des prophètes alors quand il a vu les prophètes au chapitre 10 verset 9 à 10 il a commencé à prophétiser je vous lis toute cette petite partie tu vas apprendre ça ma fille le chapitre 10 tu vas apprendre à partir du verset 9 et quand tu vas la rencontrer ce sera quelque chose de très intéressant et ça va se passer chez toi aujourd'hui le lendemain comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier il eut fait non 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 9 1 Samuel la suite de notre test 1 Samuel lorsqu'ils arrivèrent à Guybéa à Guybéa voici une troupe de prophètes vient à sa rencontre une troupe de prophètes vient à sa rencontre l'esprit de Dieu le saisit l'esprit de Dieu conformément à la parole de Samuel le saisit et il prophétisa au milieu d'eux et il prophétisa au milieu d'eux continue tous ceux qu'il avait connu auparavant tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait tous ceux qui te connaissaient auparavant vont voir d'autres choses virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple qu'est-il arrivé au fils de Kis saûl est-il aussi parmi les prophètes c'est bon on va prier c'est ce qui va t'arriver j'aime le Saint-Esprit alors on va commencer avec le chante on va commencer à prier le Saint-Esprit tu vas commencer à parler au Saint-Esprit tu vas parler au Saint-Esprit parle au Saint-Esprit parle sincèrement au Saint-Esprit oh Saint-Esprit je veux te bénir je veux te louer je veux te célébrer avec mes frères et sœurs pour mes frères et sœurs libère ton option sur tes enfants relis ton haïti libère ton option sur tes enfants relis ton haïti et envahisse Dieu que ta foi raison pour la liberté et que vienne t'appuie et que vienne t'appuie cet esprit nous voulons ton rêve c'est un coin des ondes un coin des sons sans esprit sans esprit envahisse le lieu que ta foi se transforme que ta foi va descendre sans esprit sans esprit la liberté que les yeux sourds et que vienne t'appuie sans esprit sans esprit nous voulons ton rêve que ta foi descendre que ta foi descendre que ta foi descendre et que vienne t'appuie sans esprit nous voulons ton rêve esprit de Dieu merci 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 sans esprit thank you holy spirit saisis chacun ici la Bible dit l'esprit de Dieu va saisir l'esprit de Dieu a saisi Saül et il a commencé à prophétiser père si grand que ton onction tombe il y a 35 premières personnes ce qui repose l'onction du Saint-Esprit mais tout le monde sera touché par le Saint-Esprit ceux qui sont là ceux qui nous suivent et ceux qui vont après nous suivre en ligne encore et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire c'est-à-dire le Saint-Esprit est en train d'agir il est en train d'agir j'ai dit ça va changer ça change et ça changera et 35 personnes sont en train d'être visitées par la puissance du Saint-Esprit bon je vais vous demander de les aider ici il y a 15 personnes qui sont sous le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu c'était rangé il y a 15 personnes et il y en a qui sont ici aussi et les autres sont sur la droite la puissance de Dieu est sur ces personnes et le Saint-Esprit est sur ces personnes elles vont commencer à avancer ici Dieu est en train d'agir ta vie commence à te transformer vous pouvez avancer vous pouvez avancer et puis aider quand je dis aider il faut être prêt il faut être prêt parce que l'onction qui monte l'onction qui monte l'onction qui monte aidez-les aidez-les simplement aidez-les 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 parce qu'il y a une puissance qui est là qui est là et qui est ici aussi vous allez les aider frères et sœurs aidez-les rapidement la puissance de Dieu je vais commencer par ici je vis à 15 ici et à 26 ici je viendrai ici tout à l'heure l'onction du Saint-Esprit l'onction l'onction du Saint-Esprit aidez-les la puissance c'est la puissance avancer au fur et à mesure 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 l'onction te traverse tout encore l'onction du Saint-Esprit il y en a qui ont le corps très ébranlé il y en a qui vont se mettre à prophétiser et après tout à l'heure c'est tout le monde qui sera touché vous connaissez la puissance de Dieu aidez-les et quand cette puissance de sang sur certaines personnes elles ne savent pas ce que c'est donc vous regardez simplement elles ne savent pas ce que c'est il y en a qui ne savent pas ce que c'est surtout quand c'est la première fois quand le Saint-Esprit va au nom de Christ vous savez ce que vous allez faire vous allez prophétiser il y a un vent qui a soufflé ici encore le Saint-Esprit vous les repérez et vous les faites venir ici rapidement je vais prier vous étiez comme dans un nuage de votre vie et vous aviez l'impression que votre vie n'avait plus de repères mais je vous dis le Saint-Esprit est sur vous et que vous allez connaître quelque chose de puissant aidez-la simplement aidez-la prends au nom de Jésus-Christ des Nazarites la puissance de Dieu est sur elle reçois l'onction du Saint-Esprit reçois l'onction vous savez que vous allez annoncer Jésus-Christ votre coeur est en feu pendant que je parle c'est une option pour la prédication recevez au nom de Jésus-Christ des Nazarites l'événement je vais me trouver au milieu ici il y a des grandes choses qui se passent ici monsieur voici l'onction 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 est sur vous là où je me trouve il y aura un tourbillon de gloire sur vous vous allez expérimenter la puissance du Saint-Esprit Père donne l'onction aidez-le ici lui attention ça t'appelait toi prends l'onction qui est sur lui je prie que tout le monde ici reçoive l'onction prends au nom de Jésus-Christ l'onction c'est l'onction prends, 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 prends ma fille prend l'onction Dieu dit plus de doute plus de doute ma puissance est sur vous parlez au nom de Jésus-Christ des Nazarites recevez au nom de Jésus-Christ voici l'onction à introduit le lait recevez au nom de Jésus aidez-la aidez-la prennez voici l'onction pour vous amenez là, amenez là Dieu vous aime ma fille Prenez l'option Ici levez la main Il est puissant le Saint-Esprit Levez la main ici Vous faites partie de 35 personnes Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit a descendu sur tout le monde Vous savez, il faut expérimenter le Saint-Esprit Il n'est pas que pour les charismes Il faut aller au-delà des charismes Cherche l'option Je dis cherche l'option Cherche l'option Ça y est, la main de Dieu est sur vous Dieu fait quelque chose de grand Là-haut je me trouve Valérie, Dieu te donne l'option Tu es qui m'accompagne Mais Dieu te donne l'option Père si grand Vous connaissez l'option ? Est-ce que vous connaissez l'option ? L'option descend Et l'option fait de grandes, grandes, grandes choses Demandez l'option ici Ça y est Vous avez reçu l'option Venez, l'option Attrapez l'option Demandez à Dieu l'option Prends l'option Reçois, reçois Elle a reçu l'option Avancez ici Mon Dieu est puissant Voici l'option du Saint Attrapez-la Prenez Suis votre vie l'option Que Dieu soit Sous-titrage MFP.